M. Winter, nous sommes très heureux de vous accueillir, après votre collègue, et nous vous avons particulièrement invité, parce qu'il existe de nombreux psychanalystes de talent, et si nous sollicitions tous les psychanalystes de talent, il nous faudrait l'année entière, et encore serait-elle trop courte, parce que vous avez écrit un livre sur l'homoparentalité. Donc vous vous êtes vraiment penché sur cette question spécifique. Donc M. Winter, sans plus attendre, je vous donne la parole, mais M. le rapporteur va nous rejoindre, car M. le rapporteur est très attentif. Mais bien sûr, vous pouvez rester là. M. Winter, vous avez la parole. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, de me faire l'honneur de m'écouter sur ce sujet, sur lequel effectivement je travaille depuis fort longtemps maintenant, puisque le livre que vous venez de mentionner, M. le Président, a déjà deux ans, compté une année pour l'écrire, donc ça fait au moins trois ans que je m'occupe de ces questions, et certaines choses qui se sont produites pendant le débat parlementaire et dans les mois qui viennent de passer, ont rendu déjà, en quelque sorte, un peu obsolètes certaines questions que je me posais. Toujours est-il qu'au moment où j'ai écrit ce livre, et qui est donc paru en 2010, j'étais déjà d'avis que, jusqu'à preuve du contraire, la question de l'adoption ne posait pas de problème aussi importants que ceux qui se profilent à l'horizon, c'est-à-dire ceux de la PMA, et éventuellement, malgré ce qui nous est dit du côté du gouvernement, éventuellement, donc, les questions liées à la GPA. Donc j'insisterai, puisque c'est l'actualité, un peu plus sur ces questions-là que sur la question du mariage, puisque de toute façon, les choses semblent maintenant acquises, encore que, bien sûr, votre rôle, et je le sais bien, est de permettre que la discussion continue, si elle doit et si elle peut se continuer. La complexité du problème a été, en quelque sorte, masquée par sa politisation. Le fait que les tenants du mariage pour tous, liés nécessairement à l'option, et par voie d'effets dominos, éventuellement à la PMA et à la GPA, ont classé les partisans de ce changement en progressistes, et ceux qui s'y opposent en religieux et même en réactionnaires. Voir, dans certains cas, qui sont extrêmes, mais on ne va pas l'évoquer longuement ici, en homophobes, ou que sais-je encore, de bien plus terribles. Il se trouve que les choses ne se répartissent pas aussi facilement que cela, dans la mesure où les religieux ne sont pas forcément du côté qu'on croit, ceux qui se réfèrent à la religion ne sont pas ceux qui avouent s'y référer nécessairement, et ceux qui ne s'y réfèrent pas peuvent être bien teintés de religion, et je vais vous en donner un seul exemple, parce que ce n'est pas là-dessus que je veux m'apesantir le plus longuement. Quand je lis sous la plume d'un académicien que vous connaissez tous, qui est Michel Serres, un article d'abord paru dans la Croix, puis ensuite, plus longuement, dans la revue Études, qui est la revue des Jésuites, Michel Serres, qui est un philosophe athée, faire la démonstration que l'adoption ne devrait pas nous poser de problème, parce qu'au fond, elle répond au modèle, qui est celui de la Sainte Famille, qu'il a intitulé d'ailleurs dans son article d'études de la Sainte Famille, S-A-I-N-E, avec tous les jeux de mots que vous voudrez, il fait allusion au fait que ce modèle, qui pour les théologiens chrétiens, évidemment, n'en est pas un pour l'homme, ce modèle qui consiste à faire un maître au monde, un enfant dont le père n'est pas le père, mais qui doit l'adopter, et dont la mère n'est pas la mère, puisqu'elle est vierge, ce modèle serait, en quelque sorte, si on suit sa démonstration, celui-là même auquel les tenants de l'homoparentalité, les tenants de l'adoption, de la PMA, etc., se livreraient. C'est juste une indication pour dire la complexité du problème et de ne pas nous, en quelque sorte, nous assurer, comme ça, avec une espèce de bonne foi, que les choses sont équitablement réparties et à vue de nez, ceux qui sont religieux et ceux qui sont plus du côté du laïcisme, de la République, etc. D'autant que, deuxième argument, même dans l'histoire de la République et dans l'histoire des lettres, les choses sont encore plus compliquées parce que, par exemple, j'ai trouvé chez le divin marquis de Sade cette formule qui, je pense, ferait hurler, bien qu'elle soit écrite dans un texte qui est celui d'encore un effort pour être républicain, cette formule qui devrait faire hurler bien un certain nombre d'entre nous, j'ose assumer, dit-il, que l'inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la fraternité est la base. C'est vous dire qu'on ne sait pas très bien où on met les pieds et qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on parle de ces affaires et surtout de la façon dont on désigne les uns et les autres, c'est-à-dire les opposants et les partisans d'un projet de loi qui mérite une discussion très approfondie comme on vient, j'ai eu la chance d'entendre les derniers échanges entre mon collègue Daniel Siboni et vous, M. le Président, effectivement, une des raisons pour lesquelles je pense que mon intervention peut ne pas être tout à fait inutile comme celle de certains de mes collègues, c'est parce que nous devons nous donner le temps de bien voir toutes les conséquences de ce que nous faisons. Or, il me semble que là nous sommes dans un temps de précipitation qui n'augure rien de vraiment favorable à l'avenir de nos enfants et à l'avenir de notre société. En tant que psychanalyste, je voudrais dire et commencer par là après cette introduction, je voudrais dire que la famille, vous avez évoqué tout à l'heure Mme François Zéritier, la famille n'est pas un concept psychanalytique, c'est un concept anthropologique et en tant que psychanalyste, les anthropologues travaillent à leur façon, mais en tant que psychanalyste, la famille n'est pas une de mes préoccupations majeures, de même que, quand je dis la famille, je veux dire les modalités de la famille, la façon dont les familles s'organisent au cours du temps et dans l'espace ne fait pas l'objet d'un dogme psychanalytique quel qu'il soit et il n'est pas vrai, quoi qu'en disent certains de mes autres collègues, il n'est pas vrai que la psychanalyse et notamment Freud aurait en quelque sorte modifié de fond en comble ce qui aurait été la famille bourgeoise du 19e siècle. Freud n'a jamais eu cette intention et les occurrences dans l'oeuvre de Freud qui concerne la famille se comptent sur les doigts de la main, même le mot famille. Par contre, la question de la filiation et la question, comme l'a dit dans le peu que j'ai entendu tout à l'heure Daniel Sivoni, la question des mots qui sont utilisés pour parler de la filiation et pour transmettre le fait d'avoir à se préoccuper de comment un enfant se situe par rapport à l'histoire de ceux qui l'ont engendré. Ça, ça intéresse le psychanalyste. Ça intéresse ce que Freud lui-même appelait l'inconscient parental. Et évidemment, on ne peut pas demander aux législateurs d'intégrer dans les lois qu'il fait d'intégrer la dimension de l'inconscient. mais on peut quand même lui demander de tenir compte du fait qu'une découverte majeure a été faite au début du XXe siècle et que cette découverte nous a amenés à considérer qu'en plus de la réalité à laquelle chacun d'entre nous est confronté, il existe, ce qui est la découverte majeure de Freud, il existe une réalité psychique et que cette réalité psychique, elle est faite de toutes sortes de choses, de l'inconscient, du conscient, du rêve, du fantasme, de toutes sortes de choses qui font que nous avons à être attentifs à la façon dont les enfants qui sont les nôtres, ceux qui vont venir, ceux qui seront la deuxième, la troisième génération après les lois que vous êtes en train de fabriquer, la façon dont ils vont recevoir ce que la République, ce que la nation dit de ce que c'est qu'une filiation. Encore une fois, pas de ce que c'est qu'une famille, mais de ce que c'est qu'une filiation. J'ai eu l'occasion de parler devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et je disais que par exemple dans un contexte qui était celui d'une société patriarcale et d'une société polygame. Le cinquième commandement, non pas parce que je veux me référer à la Bible comme argument d'autorité, mais c'est juste pour montrer que même à cette époque et dans ce contexte social, le cinquième commandement dit dans une société, je répète, qui est polygame, tu honoreras ton père et ta mère. Ton père et ta mère, c'est-à-dire prends conscience du fait que tu as un père et une mère. Encore une fois, ce n'est pas un argument d'autorité, c'est juste une analogie pour faire comprendre que quel que soit le cadre familial, quelle que soit la façon dans la famille se structure, ce sur quoi nous pouvons porter l'accent, c'est sur la question de savoir comment un enfant repérera qu'il a un père et une mère car de toute façon, ça a été dit, ça a été redit, je le redis encore une fois, de toute façon, un enfant, quel qu'il soit, a un père et une mère. Il n'existe pas d'enfant qui n'est pas un père et une mère. Alors, j'ai entendu tout à l'heure dans le bref échange auquel j'ai assisté qu'il était fait référence effectivement au fait que la structure avait ceci d'autonome que si on en modifie un des termes, tous les autres termes s'en trouvent modifiés. Mais, il vous a été répondu en quelque sorte qu'il y a des invariants et Lévi-Strauss, donc cette fois un anthropologue et pas n'importe lequel, faisait remarquer dans un de ses textes la chose suivante. Il existe, disait-il, une infinité, variété des formes de la parenté. Et vous savez à quel point Lévi-Strauss a travaillé sur les structures élémentaires de la parenté. Il existe une infinité, variété des formes de la parenté et de la répartition des rôles sexuels, disait-il, lors d'un congrès sur le travail des femmes, mais ce qui n'existe jamais, c'est l'indifférenciation des sexes. Et s'il y a un changement massif, anthropologique, majeur, qui fait que ça n'est comparable en rien à tous les changements qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Occident, pour n'en rester qu'à l'Occident, s'il y a un changement anthropologique majeur, c'est que tout d'un coup, la question de la différence des sexes ne deviendrait plus un enjeu majeur. On touche à la différence des sexes. Ce n'est pas la même chose que le droit au divorce, éventuellement le droit à l'avortement, etc., qui ne changeait pas fondamentalement la donne de la constitution, de la structure même des liens entre hommes et femmes vu du point de vue d'un enfant. Car c'est là-dessus que je vais me permettre d'insister si vous m'y autorisez. Prenons, partons, si vous voulez, de ce que Freud lui-même considérait comme, jusqu'à la fin de son oeuvre dans l'abrégé de psychanalyse, qui est son dernier livre publié, comme le point pivot de la doctrine psychanalytique, à savoir l'Oedipe. C'est un mauvais suffisamment insisté quand on parle de l'Oedipe. C'est qu'il y a une grande différence entre l'Oedipe tel que nous le concevons dans le langage courant et ce que c'est que l'Oedipe du point de vue du psychanalyste. Et pas seulement du psychanalyste. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Que dit l'Oedipe du point de vue psychanalytique ? Il raconte quelque chose qui, pour les parlementaires écrivant la loi, a une importance, me semble-t-il, capitale. Il raconte l'histoire d'une loi qui s'adresse à un sujet qui n'est pas un sujet de droit. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. L'Oedipe, l'interdit de l'Oedipe, son corollaire qui est l'interdit de l'inceste, l'Oedipe s'adresse à l'enfant. C'est à l'enfant qu'il est dit tu ne coucheras pas avec ta mère. Je schématise, évidemment. Ce n'est pas à l'adulte. Même si le législateur a cru bon récemment d'introduire l'interdit de l'inceste dans la loi, je m'y étais d'ailleurs à cette époque opposé, car l'interdit de l'inceste, s'il devient une loi de droit positif, une autre loi pourrait le défaire. C'est une loi qui est au-dessus des lois, d'autant plus que, j'insiste, elle s'adresse à quelqu'un qui n'est pas un sujet de droit, en lui demandant de renoncer assez vite, assez tôt, à ce qui est un désir par l'humanité partagée. et ceci, je dis, c'est un invariant historique, peut-être même un invariant à la fois historique et géographiquement universel, de renoncer à ses premiers objets de désir, ses premiers objets d'amour, pour pouvoir devenir un être désirant, c'est-à-dire un être tourné vers l'avenir. On lui dit, si tu veux désirer, c'est-à-dire si tu veux avoir un avenir, si tu veux te préoccuper du progrès, justement, il faut que tu renonces aux objets qui ont été les tiens, aux objets de désir et d'amour qui ont été les tiens quand tu étais dans ton plus jeune âge. C'est un paradoxe sur lequel il faut insister, c'est à l'enfant que ça s'adresse. Mais l'enfant, c'est chacun d'entre nous. Et la question qui est posée, c'est, à partir de là, celle que je me suis posée, c'est celle-ci. Quand certains psychanalystes sont brocardés parce qu'ils font appel à ce dogme qui serait l'Oedipe, en disant, mais que va-t-il advenir de l'Oedipe si l'enfant est confronté seulement à deux hommes ou confronté seulement à deux femmes. La question est mal posée, me semble-t-il. S'il y a une question qui se pose sur le plan oedipien, c'est à propos des gens qui imaginent de faire un enfant en le privant soit de père, soit de mère. C'est là que se pose la question d'Oedipe. Pas au niveau de l'enfant dont ils auront la charge et dont je ne doute pas qu'ils seront capables, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'ils seront capables de s'en occuper sur le plan éducatif et sur l'amour qu'ils sont à même de lui donner. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est quel est ce fantasme d'enfant pré-Oedipien qui imagine qu'on pourrait faire un enfant en décidant qu'il n'aura pas de papa ou bien il n'aura pas de maman. Et alors, on me dit oui, mais alors là, on me dit parce que vous aurez compris que ce n'est pas la première fois que je débatte cette question, on me dit mais là, vous fantasmez alors pour le compte totalement. Les homosexuels en couple, jamais, ils ne diront des choses pareilles aux enfants. ils leur diront aux enfants dont ils ont la charge, ils leur diront la vérité. Ils leur diront eh bien oui, nous nous sommes rencontrés, nous avons décidé de faire un enfant mais pour ça, il a fallu que nous ayons recours à un tiers. Tiers d'honneur ou éventuellement grossesse pour autrui dans le cas d'un couple d'homosexuels hommes. Et puis, quand on leur dit oui, mais nous avons des exemples cliniques qui démontrent que tout ne se passe pas comme ça dans le merveilleux et dans le champ de la vérité tout entière dite comme si c'était possible, on nous dit oui, mais ce sont des anecdotes, ce sont des cas marginaux, mais nous devons tabler sur la bonne foi de tout le monde. Mais où a-t-on vu qu'une loi s'instituait en tablant sur la bonne foi de qui que ce soit ? Une loi est une loi et elle ne se préoccupe absolument pas d'ordonner à qui que ce soit de dire la vérité. On ne peut pas imaginer une loi qui dise vous direz la vérité aux enfants dont vous avez la charge. J'ai entendu, puisque je ne peux pas faire référence à mon travail clinique personnel pour des raisons de déontologie évidentes, mais il y a des choses que chacun d'entre nous peut entendre dans les divers reportages qui en sont faits en toute bonne foi et même, je dirais, quelquefois de façon militante auprès des couples homosexuels ou des couples militants. J'ai entendu, par exemple, dans un tout récent reportage, donc ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a deux ans ou d'il y a trois ans, dans un tout récent reportage, des femmes homosexuelles dire en toute bonne foi, mais comme le disait Lacan, l'erreur de bonne foi est de toute la plus impardonnable, tu n'as pas de papa, disait une des deux femmes à un enfant de deux ans, tu n'as pas de papa, tu as deux mamans. Tu es né parce qu'on se met très fort. Mais non. Je veux dire, autorisé par la loi que de tels propos puissent se tenir alors qu'il correspond très précisément à ce à quoi l'enfant est confronté quotidiennement, l'enfant d'avant l'âge où il pourra raisonner sur ce qui lui arrive. Le confronter à cela, c'est le confronter à ce que j'appellerais un mensonge d'État. Il y aura mensonge. Alors, est-ce qu'il y a une parade ? Je disais à l'instant, aucune loi ne peut imposer à qui que ce soit de dire la vérité. D'autant que cette vérité, elle est relativement insaisissable. Mais par contre, on peut très bien imaginer que cette vérité, à savoir que l'enfant a de toute façon un père et une mère, sous quelque forme que ce soit, cette vérité, elle peut être écrite dans des documents qui vont faire foi, qui sont des documents d'État civil et auxquels l'enfant, un jour ou un autre, sera confronté s'il le souhaite. Que par exemple, soit écrit sur l'acte de naissance, non pas la mention, parce que, malheureusement, elle a des relents un peu passéistes, nés de père inconnu, mais une formule qui permette de dire que l'enfant n'est pas né du simple fait de l'union de ces deux femmes. c'est une formule qui reste à inventer. Que cette formule soit reportée aussi sur le livret de famille, et pas comme l'a proposé un de mes collègues en dédoublant ou en détriplant le livret de famille avec un livret de filiation, un livret de famille, etc., qui serait des façons tout à fait sournoises de stigmatiser les couples homosexuels, mais que sur le livret de famille soit inscrit la réalité de la procréation, de façon à ce que combien d'enfants, avant que toutes ces histoires nous préoccupent, combien d'enfants ont appris qu'on leur avait menti simplement le jour où ils ont ouvert le livret de famille, à 14, 15, 16, 17 ans ou 18 ans ou au moment de se marier, par exemple. Eh bien, ce sera l'occasion pour chacun de ces enfants d'être confrontés à quelque chose qui, quelle que soit la façon dont ça leur aura été raconté, leur permettra de prendre écart, de s'écarter quelque peu des façons dont les choses leur auront été racontées. Une dernière chose, si vous permettez, je faisais mention tout à l'heure de cette idée que puisque des couples de même sexe sont capables d'offrir à n'importe quel enfant un amour au moins équivalent à celui qu'offre une famille hétérosexuelle qui, tout d'un coup, devient un concept alors que ça n'en était pas un, ils sont aussi capables de les éduquer d'une manière tout à fait respectable et honorable. et d'une certaine façon cela est versé sur le compte de la psychanalyse. Je voudrais dire que Freud déjà, il est bon de s'en souvenir, remarquait qu'on accorde beaucoup trop d'importance à l'éducation dans le développement de l'enfant. Il soutient dans de nombreux textes qu'une grande partie de ce que nous devenons ne dépend pas de l'éducation reçue. En fait, il est bon de le rappeler parce qu'on met sur le dos de la psychanalyse toutes sortes de choses qui ne sont pas de son fait. En fait, l'éducation peut jouer un rôle déterminant mais essentiellement quand elle joue un rôle négatif. Lorsqu'elle s'impose à contre-temps des réalités physiologiques, sociales et psychologiques. L'apprentissage par exemple de la propreté s'il survient avant la maturation physiologique des sphincters a des conséquences psychologiques encombrantes pour l'enfant. Pour le dire de façon douce. L'assimilation de la sexualité infantile qui est quand même une des grandes découvertes de la psychanalyse mais son assimilation à la sexualité à l'adulte constitue pour un enfant toujours un véritable viol. Au contraire, une éducation bénéfique est celle qui favorise le sujet en favorisant son potentiel physique, physiologique et social. C'est-à-dire ses liens sociaux. Elle perçoit et respecte les temps de l'évolution de l'enfant et l'encourage dans les voies de son développement que Françoise Dolto caractérisait par la formule bien connue aujourd'hui allant devenant dans le génie de son sexe. Bien des parents attendent d'un enfant qu'il se développe dans le génie de son sexe. Mais souvent c'est dans le génie d'un sexe qui n'est pas le sien sur le plan anatomique. Et là la contrariété est grande. Je voulais une fille et je vais l'élever comme si c'était une fille. Alors vous me direz quel rapport avec le sujet ? Le rapport c'est que derrière toute cette affaire je m'aperçois à lire les écrits des pros des uns et des autres que la question de l'effacement de la différence des sexes est liée de façon théorique extrêmement serrée à la question du mariage homosexuel de l'adoption de la PMA et de la GPA. Et contre ça je dis il y a un déni de réalité il y a un déni de réel et on peut recouvrir ça avec tous les mots qu'on voudra il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas les maîtres de la langue et que partout dans la société partout dans l'histoire on a voulu être les maîtres de la langue comme nous l'ont appris aussi bien Aldous Huxley que George Orwell partout où se sont imposés des maîtres de la langue les catastrophes psychiques et surtout les catastrophes politiques qui s'en sont suivies ont été énormes. Voilà ce que je voulais dire avant qu'on puisse débattre ensemble. Merci monsieur M. Winter donc je vais donner la parole d'abord à nos deux rapporteurs M. Jean-Pierre Michel rapporteur de la commission des lois. Juste une remarque moi j'ai suivi il y a eu beaucoup d'intérêt ce que nous vient de me dire M. Winter mais il y a tout de même aujourd'hui des enfants qui naissent sans père ou tout au moins je connais les femmes qui sont enceintes elles demandent aux géniteurs de ne pas reconnaître l'enfant ce qu'il fait volontairement et l'enfant né il a une mère il est élevé par une mère quelquefois au foyer il y a un grand-père pas toujours est-ce que ces femmes là disent la vérité à leur fils ou fille je n'en sais rien celles que je connais le mieux ne me l'ont jamais dit je n'ai jamais osé leur demander il y a des enfants qui sont adoptés par des célibataires que leur dit-on comme ils sont adoptés ils ont peut-être le droit maintenant à la majorité de connaître la vérité sur bon ils ne le font pas toujours ils ne le savent pas toujours que leur dit-on donc il y a quand même des enfants qui sont avec un seul parent en général une mère en général enfin les cas que je connais c'est ça voilà donc ça c'est quand même une réalité et donc ça va un peu à l'encontre de ce que vous dites il y a Michel Meunier rapporteur pour la commission des affaires sociales oui merci moi aussi monsieur Winter je voulais partir de ce que vous avez dit c'est-à-dire avant que ces histoires nous préoccupent mais avant que ces histoires nous préoccupent comme vient de dire Jean-Pierre Michel les choses existaient donc les familles monoparentales les coparentalités les familles recomposées les personnes aussi qui transitent qui de hommes deviennent femmes de pères donc deviennent mères donc la réalité elle existe et je voulais m'appuyer sur l'enfant l'intérêt de l'enfant vous l'avez dit peut-être vous entendre plus précisément sur peut-être votre définition personnelle de qu'est-ce que c'est la famille et puis selon vous bien l'intérêt de l'enfant dont il est beaucoup question parfois un peu trop vulgarisé à mon sens c'est quoi pour vous l'intérêt de l'enfant de son intérêt supérieur peut-être s'il y a des collègues qui souhaitent intervenir pourrait-on leur donner la parole tout de suite non je ne sais pas s'il y en a j'ai deux inscrits trois on peut faire les prises de parole tout de suite comme ça vous pourriez répondre à tout le monde donc madame londin monsieur le président mais je crains de ne pouvoir entendre la réponse parce que je dois aller à une audition à 16h30 vous pouvez rester un peu avec nous comme l'audition attendra mais c'est très important parce que c'est madame Nadjette Belkacem aussi qui a interrogé excusez-moi par contre je voulais aussi signaler ce que monsieur Michel vient de dire et madame Meunier et de plus rajouter qu'actuellement comment pensez-vous que les enfants des familles homosexuelles qui existent maintenant ou des couples homosexuels qui ont des familles peuvent réagir avec tout ce qu'ils entendent actuellement sur justement leur ce qu'il considère comme leur famille leurs deux pères ou leurs deux mères je pense que ces enfants-là actuellement doivent souffrir d'entendre les commentaires qui sont faits sur leur situation comment analysez-vous ça et je crois que la réalité est là elle est elle est ce qui est au quotidien c'est-à-dire que les couples ont des enfants les femmes seules les pères seuls peuvent en avoir et y a-t-il là aussi un mensonge d'État je faisais je m'imaginais un peu tout à l'heure quand vous évoquiez la définition on va dire à cet enfant sans maman et sans papa qu'est-ce qu'on va lui dire moi je me souviens quand j'étais toute petite et que je posais la question on me disait et vous aussi sans doute que les enfants enfin les filles naissaient dans les choux et les enfants et les garçons dans les l'inverse voilà moi c'était déjà assez compliqué et on ne nous disait rien et on ne nous disait rien voilà Merci M. le Président d'abord merci M. Winter j'ai apprécié votre intervention qui a surtout été centrée autour de l'enfant ça nous a permis peut-être d'aller selon moi à l'essentiel vous avez dit à plusieurs reprises aucune loi j'espère avoir bien pris noté vos propos aucune loi peut imposer de dire la vérité en même temps j'ai cru comprendre au travers de vos propos sans que vous avez insisté sur le fait qu'on ne peut pas mentir à l'enfant sur ses origines et notamment lui expliquer qu'il aurait deux pères ou deux mères qu'à un moment donné il y a bien la rencontre d'un homme et d'une femme derrière cela moi ma question elle est plus générale et dépasse un peu le sujet qui nous occupe mais c'est la question de l'accès aux origines qu'on retrouve pas simplement au travers de cette loi mais sur l'accouchement sous X sur le don d'organes et on a eu un débat au moment des lois bioéthiques pour considérer que le don de gamètes n'était pas tout à fait de même nature que de donner un foie un oeil ou un rein et par conséquent est-ce que vous estimez qu'il serait souhaitable que nous allions vers une disposition législative qui forcerait dans toutes les circonstances à permettre à l'enfant d'accéder à ses origines ce qui aurait pour conséquence de remettre en cause le don anonyme de sperme et donc je souhaitais vous entendre sur ce point très particulier merci M. Deleige Mme Tasca oui merci beaucoup de votre intervention M. Winter bon le texte que nous examinons en ce moment n'inclut pas toutes les questions que vous avez soulevées puisqu'il se borne au mariage et à l'adoption l'adoption peut être vécue par un couple homosexuel comme un couple hétérosexuel ça n'emporte pas toutes les questions que vous soulevez en revanche vous avez bien raison d'anticiper parce que c'est ça le coeur du débat la relation avec les enfants à venir vous avez dit des choses très très fortes en ce qui concerne le dip et en ce qui concerne l'abandon des premiers désirs et j'ai envie de vous demander en tant que psychanalyste comment est-ce que vous interprétez ce désir d'hommes ou de femmes homosexuels de se marier ça on peut l'expliquer par l'engagement la sécurisation de l'autre etc mais d'avoir des enfants comment est-ce que vous l'interprétez je pense comme vous qu'il n'y a rien de pire que le mensonge pour un enfant et je parle d'expérience donc ce qu'une société moderne doit absolument bannir c'est le mot que vous avez employé la mascarade ou le mensonge parce que ça c'est totalement destructeur et j'ai trouvé très intéressant votre suggestion de de border le risque au fond je dirais le train est parti sur le mariage etc donc on voit bien ce qui va se dérouler après votre suggestion de s'efforcer en tout cas de rendre impossible durablement le mensonge et d'élever des enfants dans un oui une mascarade même que pour ma part je pense que lorsqu'un couple homosexuel homme ou femme singe complètement le rituel du mariage robe blanche etc on est dans une vraiment dans le fantasme mais dans quelque chose d'assez dangereux donc je trouve très intéressante votre suggestion que l'acte de naissance comme le livret de famille face état de cette intervention d'un tiers et là il ne s'agit plus d'une seulement d'un problème de filiation il s'agit d'affirmer un choix de vie des gens qui ont décidé de faire ça comme ça sans l'autre sexe donc je pense qu'il y a dans votre suggestion une question vraiment à creuser pour ma part je suis pour la lever de tous les secrets en ce qui concerne l'origine l'accouchement sous X se justifiait pleinement historiquement lorsqu'une jeune fille de bonne famille se faisait engrosser par son prof de piano et lorsqu'une jeune bonne se faisait engrosser par son patron et qu'elle n'avait aucune issue sociale aujourd'hui c'est totalement injustifiable ça veut dire que la question de la levée du secret sur les bonheurs elle sera forcément posée par le mariage homosexuel et qu'il faut s'y attaquer dès maintenant pour savoir quelles sont les réponses juridiques voilà j'aimerais bien que vous me répondiez à la première question Madame la Présidente Annie David Oui merci Monsieur le Président beaucoup votre intervention suscite en effet beaucoup d'interrogations mais je partage un peu ce que dit Madame Tasca sur le fait que vous précédez finalement le débat qui va arriver puisque dans le texte dont nous avons à débattre les questions dont vous nous avez parlé aujourd'hui ne sont pas pour le moment en tout cas inclus dans ce texte vous nous dites qu'il faut en effet se placer du côté de l'intérêt de l'enfant et là dessus je partage ce que disait d'ailleurs Michel Meunier et d'autres Monsieur Delège également évidemment c'est l'intérêt de l'enfant qui doit être primordial du coup la question de l'envie de l'enfant pourquoi est-ce que forcément on est dans ce débat parce que finalement des couples homosexuels pourraient adopter et du coup la question est est-ce qu'on doit ou pas accepter enfin comment dire accéder à cette demande d'envie d'enfant pour des couples homosexuels donc c'est peut-être là la question qui m'intéresserait de vous entendre et comment vous analysez ça vous nous dites aussi qu'il faut prendre le temps mais moi il me semble que ça fait déjà un certain temps qu'on débat et à dire qu'il faut prendre le temps finalement on ne ferait jamais rien parce que si on doit toujours prendre le temps de comment dire d'analyser les choses si on n'accepte jamais de franchir le pas on ne pourra jamais avoir on ne pourra jamais avoir finalement le recul suffisant pour analyser une situation si on n'accepte jamais que cette situation à un moment donné elle soit effective donc là dessus je ne suis pas tout à fait je ne vous suivrai pas tout à fait vous dites également qu'il faut dire la vérité du coup que pensez-vous de l'adoption pour un couple aujourd'hui autorisé enfin hétérosexuel donc l'adoption est aujourd'hui autorisée tous les parents qui adoptent des enfants ne disent pas forcément la vérité à leur enfant est-ce que vous pensez que quand vous dites qu'il faut dire la vérité ça concerne tous les enfants sincèrement je vous pose la question parce que c'est une interrogation que j'ai est-ce qu'il vaut mieux dire aux enfants ou pas qu'ils sont adoptés dans toutes les circonstances parce que s'il faut le dire dans certains cas pourquoi pas dans tous mais est-ce que c'est mieux ou pas pour l'enfant quand l'enfant après sait qu'il est adopté peut-être vous pourriez nous donner quelques éclairages et concernant le livret de famille et notamment l'acte de naissance je voudrais juste vous faire remarquer mais vous le savez sans doute qu'aujourd'hui déjà pour les familles dont un des deux parents est étranger et les parents ne sont pas mariés le livret de famille est tout à fait différent de celui des couples mariés ou dont les deux parents sont français puisque le parent de l'enfant non français au moment de la naissance est inscrit sur le livret de famille comme une mention particulière et j'ai eu l'occasion de voir ce livret de famille il y a quelques jours d'une jeune femme qui est algérienne et dont le compagnon est français ils ont eu tous les deux un enfant et sur le livret de famille elle n'est pas reconnue comme la mère elle n'est pas la mère de l'enfant elle est simplement il y a simplement un acte de reconnaissance mais elle n'est pas citée sur le livret comme étant la mère de l'enfant pourtant là pour le coup c'est bien son enfant donc ça existe déjà sur les livrets de famille les choses ne sont pas non plus toujours aussi clairement inscrites père et mère donc voilà je voulais juste vous rappeler ça parce que je pense que ça devra faire partie sans doute monsieur le président de la commission des lois des choses qu'il faudra faire évoluer sur le rôle des parents enfin la parentalité en tout cas en tant que telle dans notre pays aujourd'hui merci madame David alors monsieur Winter voilà de nombreuses interrogations que je vous remercie de poser même s'il ne va pas être commode en dix minutes de répondre à des questions qui pour chacune d'entre elles mériteraient de très long développement puisque elle est revenue de façon insistante l'idée que je m'étais essentiellement intéressé à l'intérêt de l'enfant je voudrais dire dans quelle perspective je m'en suis je m'y suis intéressé et puisque la mode semble-t-il est à la poésie dans ces questions je voudrais citer le poète Mitterling dans un texte qui date de 1891 donc d'avant les découvertes essentielles de Sigmund Freud il disait les enfants apportent les dernières nouvelles de l'éternité ils ont le dernier mot d'ordre en moins d'une demi-heure tout homme devient grave aux côtés d'un enfant il arrive d'ailleurs des choses extraordinaires à tout être qui vit dans l'intimité des enfants alors pourquoi je vous cite ce texte parce que moi je vis dans l'intimité des enfants depuis plus de 35 ans d'abord les miens déjà mais aussi tous ceux dont je me suis occupé à la fois dans le public par exemple dans un CMPP en province à Lonce-le-Solier mais aussi dans mon cabinet privé et aussi tous ceux dont je m'occupe indirectement quand je reçois des psychanalystes en formation pour des supervisions et vivre dans l'intimité de l'enfant de telle façon qu'il nous arrive des choses extraordinaires quand on est à leur contact c'est prendre la mesure de ce qu'ils disent sans essayer de leur faire dire autre chose que ce qu'ils ont dit par exemple quand j'entends un enfant de 4 ans 4-5 ans dire qu'il appelle sa mame c'est-à-dire sa deuxième maman qu'il l'appelle papa quand je l'entends dire ça je me pose la question de savoir puisque cet enfant a l'air parfaitement intégré intelligent et maîtrisant la langue quand je l'entends dire ça et que immédiatement derrière j'entends la mame en question peut-être sur un mode défensif dire il dit ça mais c'est par mimétisme avec les enfants de l'école maternelle dans laquelle il est qui appellent le compagnon de leur mère papa je lui dis que cette interprétation là fait fi de ce que l'enfant veut faire entendre et ça me pose question ça me pose pas réponse ça me pose question quand j'entends que des enfants par exemple en thérapie à qui j'explique les conditions dans lesquelles ils ont été procréés comment ils sont élevés quand je les entends me dire en fin de séance après des fois 20 minutes pendant lesquelles il faut s'assurer qu'ils ont bien suivi de quoi il s'agit me dire mais monsieur Winter il n'y a pas il n'y a pas des façons plus simples pour faire les enfants je me dis qu'ils me confrontent à quelque chose qui est à la limite de l'impensable et s'il est à la limite de l'impensable c'est parce que la réalité et les mots qui sont employés dans la réalité ne coïncident pas et quand je parle d'intérêt de l'enfant c'est ça à quoi je pense c'est à dire comment on va s'y prendre pour qu'il y ait une chance qu'à un moment donné au moins une fois dans la vie dans le parcours d'un être humain ça puisse coïncider alors je vais répondre à la question que vous m'avez posée madame Tasca que des homosexuels aient envie d'avoir des enfants c'est pas une grande nouveauté dans l'histoire la grande nouveauté c'est que l'état prenne en charge cette envie parce qu'il y a des revendications parce qu'il y a des groupes qui se sont constitués des associations qui se sont constituées pour se faire les porte-parole de cette envie ça c'est la nouveauté mais individuellement chacun d'entre nous sait bien connaît son histoire et c'est bien que les homosexuels depuis toujours soit ont envie d'avoir des enfants soit s'occupent de fait d'enfants qui sont pas les leurs qui sont ceux de leurs frères et soeurs par exemple mais à des places qui ne dénient pas les nominations qui doivent être celles qui respectent la généalogie et l'engendrement c'est ton oncle c'est un oncle merveilleux lui ce qui l'intéresse dans la vie c'est bien bien des choses mais aussi il a un lien tout à fait particulier avec toi donc c'est pas ça la nouveauté la nouveauté c'est que je vous le disais tout à l'heure à propos de l'entrée dans l'Oedipe et surtout la sortie de l'Oedipe chacun d'entre nous a avant de sortir de l'Oedipe imaginé fantasmé que bien qu'il soit un petit garçon il pouvait faire un enfant avec son papa que bien que son papa et sa maman ne soient pas du même sexe pourtant dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la réalité psychique pourtant dans cette réalité psychique là papa et maman c'est pareil c'est deux hommes ou c'est deux femmes bien évidemment chacun d'entre nous connaît des enfants dont comme on disait une époque c'est dans ce couple là c'est la femme qui porte la culotte bien entendu tout cela existe tout ça a existé mais il y a un intangible qui fait qu'on pouvait mesurer l'écart entre ce qu'on pouvait imaginer étant enfant et à quoi avec le déclin du complexe d'Oedipe on doit renoncer l'écart entre cela et la réalité socialement admise pas seulement sous nos latitudes judéo-chrétiennes bourgeoises héritées du 19ème siècle mais sous toutes les latitudes et quelles que soient les formes de famille donc le désir d'enfant chez les homosexuels il existe parce que il a été il a existé chez l'enfant bien avant qu'il se sache homosexuel ou hétérosexuel et donc à ce titre là la question n'est pas la question de l'homosexualité voilà je vous réponds très brièvement madame Tasca et madame mais vous comprendrez que je ne peux pas développer ça longuement sur la question des familles qui existent qui m'a été posée les familles homoparentales qui existent et aussi comme vous l'avez dit les familles monoparentales les familles recomposées les situations tout à fait particulières d'abord la proposition que je vous ai faite ne concernerait pas et ne stigmatise pas particulièrement les couples homoparentaux elle pourrait s'appliquer enfin c'est un travail de législateur je ne suis pas juriste elle pourrait s'appliquer à quantité d'autres situations parce que les situations que vous avez évoquées en disant ce sont des situations qui existent et pour autant on n'en a pas fait tout un plat mais si ça dépend où on n'en a pas fait tout un plat on en a fait tout un plat et pour vous répondre madame bien sûr que quand on ne dit pas la vérité aux enfants dans les couples traditionnels disons puisque maintenant il faut parler comme ça bien sûr que c'était porteur de dommages et bien sûr que ce n'est pas parce que le législateur ne s'en était pas occupé que les psychothérapeutes les psychanalystes et tous les gens qui s'occupent de l'enfance ne s'en préoccupaient pas on le savait très bien on l'a dit on a dit aussi les dangers qu'il y avait dans certaines adoptions et mon collègue Lévi-Soussan par exemple a fait valoir qu'il fallait arrêter de penser l'adoption telle qu'elle avait eu lieu jusqu'à maintenant comme étant ce qui pouvait se passer de mieux dans un ciel serein que c'était extrêmement compliqué nous avions affaire à ça mais quelle est la différence prenons alors ça m'amène à dire deux choses la première c'est que le fait de dire qu'un enfant a un père et une mère ne se réduit pas à un papa et une maman un père c'est le point d'aboutissement de la succession de toute la lignée des pères qui ont abouti à ce père là et priver un enfant de père c'est lui couper cette racine là de même c'est pareil pour une mère c'est à dire que dans chaque mère qui s'occupe d'un bébé qui accouche d'un bébé il y a la succession des mères qui ont abouti à ce qu'elles-mêmes deviennent mère un jour au point que si ça ne s'est pas passé dans des conditions de transmission qui sont valides et bien elles pourraient par exemple ne pas faire d'enfant et décider de ne pas en avoir décider inconsciemment ou décider consciemment ça c'est le premier point deuxième point le fait de dire qu'un enfant a un père n'est pas une vulgaire une vulgaire idéologie patriarcale parce que la grande différence entre par exemple les gens qui sont contre le mariage et l'adoption surtout homosexuelle et plus tard la PMA et la GPA et les psychanalystes dont je suis c'est que pour nous l'important n'est pas d'avoir un bon père c'est-à-dire un bon père éducateur aimant ses enfants etc nous n'avons pas l'idéologie du bon père ce sur quoi j'insiste c'est pas sur le fait qu'il doit avoir un bon père c'est sur le fait qu'il doit avoir un père ce qui est très différent après il s'arrange avec le père qu'il a le père peut être en prison il peut être mort il peut avoir déserté dès lors qu'il a su que sa femme était enceinte il y a toutes sortes de situations mais ces situations jusqu'alors elles étaient accidentelles et ce qui me préoccupe depuis plusieurs années que je travaille sur ce sujet c'est ce qui s'est passé pour que tout d'un coup on imagine que ce qui est accidentel pourrait devenir légal que l'accident pourrait devenir la loi c'est-à-dire de fait bien sûr un enfant chacun d'entre nous a une généalogie plus ou moins bousculée a été privé dans la réalité de père ou de mère mais personne n'a eu l'idée de faire de cette situation exceptionnelle même si elle est généralisable personne n'a eu l'idée d'en faire une loi personne n'a eu l'idée de dire eh bien puisqu'il existe des familles dans lesquelles il n'y a pas de papa ou parce qu'il existe des familles dans lesquelles il n'y a pas de maman on va faire une loi qui dit qu'on peut faire des enfants en décidant qu'ils auront ni papa ni maman ça ça me paraît ça me paraît absolument questionnable à minima questionnable voilà une dernière chose peut-être si vous m'en laissez le temps je crois que quand on est confronté à la réalité pour ces enfants de ces situations complexes dont je répète que ce qui les caractérise c'est l'extrême complexité en tant que psychanalyste quand je reçois ces familles je n'ai pas de jugement je ne dis rien de par exemple de ce que je suis en train de vous dire je ne leur dis pas vous êtes en dehors des clous vous vous trompez c'est pour répondre à la question de qu'est-ce que vous faites avec ces familles qu'est-ce que vous en faites en tant que psychanalyste je reçois ces familles je reçois ces enfants je reçois les gens un par un donc c'est pas les familles mais je reçois ces enfants et j'écoute ce qu'ils ont à dire et je les amène à avoir un point de vue sur leur histoire un point de vue qui n'est autre que celui que le discours dominant le discours courant leur interdit d'avoir mais quand je ne suis plus dans mon fauteuil de psychanalyste j'ai le droit d'avoir un jugement un jugement au sens philosophique du mot parce qu'il est fondé sur mon expérience et que ce que j'apprends ce que j'ai appris de la névrose pendant toutes ces années d'exercice c'est que la névrose ça consiste essentiellement à être privé de son propre jugement alors il serait quand même paradoxal qu'après avoir fait moi-même une longue analyse j'en arrive au point où je devrais pour faire plaisir à je ne sais quel idéologue de service de devoir me priver de mon jugement ce qu'on attend de moi je reçois dans mon cabinet des gens qui ont des opinions politiques des opinions religieuses des opinions sexuelles si on peut parler comme ça qui sont aux antipodes des miennes mais dans mon métier je m'abstiens je renonce à cela pour pouvoir les écouter dans la singularité de leur parcours mais sorti de là j'apprends d'eux un certain nombre de choses qui me servent à me forger une théorie et à me poser la question de savoir ce qui est de mon point de vue jugé acceptable et de ce qui est de mon point de vue jugé éventuellement pathogène bien merci monsieur Winter pour votre toutes les réponses que vous avez bien voulu apporter à nos différents collègues et nous avons un petit peu débordé voilà merci à vous c'est moi qui vous remercie de votre attention merci très sincèrement pour votre contribution merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous